Genèse chapitre 20 Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Cadès et Chûr et fit un séjour à Gérard. Abraham disait de Sarah sa femme, « C'est ma sœur. » Abimelech, roi de Gérard, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste ? » Ne m'a-t-il pas dit, « C'est ma sœur. » Et elle-même n'a-t-elle pas dit, « C'est mon frère. » J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. » Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. « Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur apporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et il lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché ? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimelech dit encore à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ? » Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, « Voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis de moi, c'est mon frère. » Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et il les donna à Abraham et il lui rendit Sarah sa femme. Abimelech dit, « Voici mon pays et devant toi, demeure où il te plaira. » Et il dit à Sarah, « Voici, je donne à ton frère mille pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi et auprès de tous, tu seras justifié. » Abraham prit à Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Sous-titrage Société Radio-Canada